Vous avez vu j'ai mis une petite robe sympa, j'aurais pu mettre un petit rouge à lèvres quand même Ouais j'aurais pu, bref c'est pas grave Hola Youtube, bienvenue sur la chaîne Grains de beauté Aujourd'hui je vous retrouve pour une question un peu bizarre Qui concerne absolument pas la beauté les gars Donc si vous attendez à ce qu'on parle cheveux, make-up, fond de teint, ongles Ou des hauls ou coquettes, et bien je suis désolée mais ce sera pas pour le moment C'est vrai que j'ai hésité longtemps à parler d'actu sur une chaîne beauté Bon j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le bon endroit en vérité Mon audience beauté n'est pas particulièrement sensible à l'actualité, à tout ce qui se passe etc C'est vrai j'en suis consciente, j'ai même hésité à ouvrir une deuxième chaîne Pour être totalement transparente avec vous Ma liberté et la liberté de mes proches passent au-delà de mes aspirations, de mes passions, de la beauté Et des sujets que j'ai l'habitude de vous présenter On va continuer à parler actualité tant qu'on n'aura pas fini de nous priver de nos libertés fondamentales Parce que finalement si on n'est pas libre de disposer de notre corps comme l'on souhaite Et bien tout le reste ça ne tient plus la route Donc voilà le virage que prendra ma chaîne Peut-être que parfois je ferai des petites pauses et je vous balancerai une petite vidéo Où je vais vous apprendre à faire vos propres cosmétiques C'est peut-être un peu plus judicieux Dans le contexte actuel où on nous empêche d'aller consommer librement Bref Donc aujourd'hui je vous propose de faire des petites devinettes A votre avis dans quel pays je me trouve Si je vous dis que notre président actuel est un ancien banquier Rothschild Ça devrait vous faire tilt Si je vous dis que l'ancienne ministre des solidarités a interdit un médicament Qui était sur le marché accessible sans ordonnance depuis 70 ans Ça devrait vous faire tilt Si je vous dis que ce même médicament est reconnu dans le monde entier Pour traiter les symptômes du Covid-19 Mais qu'en France bizarrement ce médicament est interdit Vous devriez savoir de quoi je parle Bon si vous savez pas c'est que vous êtes pas forcément au taquet Concernant l'actualité et concernant toutes ces incohérences Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle capsule Une nouvelle playlist J'ai décidé d'appeler cette nouvelle playlist Soyons bêtes et disciplinés On nous prend pour des gens totalement idiots et dénués de réflexion Qui nous est presque interdit de penser à l'heure actuelle Alors on va essayer de penser bêtement Donc aujourd'hui ce que je vous amène C'est une vidéo avec 30 questions que j'ai pu noter 30 questions totalement idiotes Bêtes Clairement Dont j'ai pas de réponses claires Quand j'ai des réponses Et bien elles n'ont pas de sens Donc j'ai trouvé ça assez intéressant De vous partager les petites questions bêtes comme ça Qui n'ont aucune explication Qui n'ont aucun sens D'accord ? L'idée finalement c'est que vous me donniez Une explication assez claire et assez courte Puisque comme c'est des questions cons La réponse devrait être évidente Donc faut savoir que j'ai noté ces espèces de petites questions J'ai failli les oublier au fin fond d'un tiroir Je les ai notées il y a à peu près 6 mois A l'époque il y avait des questions Qui n'étaient absolument pas d'actualité Qui étaient même traitées de questions un peu complotistes Comme ça Et puis bizarrement Quelques mois plus tard Ces questions sont totalement d'actualité Je vous lis brut de pomme ce que j'ai noté J'ai marqué OGM égale Organisme génétiquement modifié Et ARN Qu'est-ce que l'ARN ? C'est ce que contient les injections génétiques Et donc l'ARN participe à modifier l'ADN L'être humain devient donc un organisme génétiquement modifié par l'ARN Ce ne sont plus nos fruits et légumes qui sont modifiés C'est vraiment notre propre corps Et ceux de nos enfants bien évidemment Donc quelqu'un qui est en bonne santé Ne rapporte strictement rien à l'industrie pharmaceutique Appelée Big Pharma Bah ces gens là ne sont absolument pas intéressants Si vous voulez J'ai une phrase un jour que j'ai entendue D'une parfaite inconnue qui m'a dit Lorsqu'on est en bonne santé finalement On ne s'y intéresse pas Et c'est vrai J'ai une autre phrase qui me vient en tête Si tu ne t'intéresses pas à ta santé Alors tu t'intéresseras à la maladie Mais qui est Big Pharma finalement ? Big Pharma c'est les grosses industries pharmaceutiques Les laboratoires Qui tiennent le monde et qui se font un max de sous Sur la maladie des gens Donc plus il y a de gens malades Plus ils se font de l'argent C'est le principe même d'une entreprise Avec des intérêts privés C'est de faire de l'argent Bon jusqu'ici je ne vous apprends rien Rien n'est très extraordinaire dans ce que je raconte Bon allez on commence par la première question Pourquoi le débat public sur les injections ? Puisque les injections ont été dites et redites Non obligatoires Pourquoi il y a eu tant de débats, de discussions A la télé, sur les réseaux et tout Puisque à l'époque Où j'ai écrit ça C'était pas obligatoire En fait le débat devait s'arrêter là Fin, stop Chacun fait ce qu'il veut Chacun est libre de s'injecter ou non Chacun se sent en danger ou pas Chacun a peur ou pas D'un virus qui se balade Donc non obligatoire Mais indirectement obligatoire Parce que si tu ne te fais pas injecter Finalement tu n'as strictement plus aucune vie sociale Plus aucune liberté Et donc une mort sociale Voilà donc obligatoire, pas obligatoire Foutage de gueule, pas foutage de gueule Je vous laisse y réfléchir Pourquoi obliger à la vaccination Alors qu'il existe des traitements efficaces Qui sont utilisés et reconnus Dans tout un tas d'autres pays A travers le monde Bon, il ne faut pas trop le savoir en France En tout cas à l'étranger C'est plutôt très reconnu En Afrique, en Inde également Là où le variant indien a fait tellement de morts Mais non, non Une fois qu'ils ont utilisé ces traitements-là Eh bien, on n'a plus entendu parler des catastrophes en Inde Donc pourquoi mettre nos libertés sous condition ? Deux citoyens lambda n'auront pas les mêmes droits Et donc n'auront pas les mêmes libertés Donc est-ce que ça pose pas la question de l'égalité ? Est-ce que ça pose pas la question de la liberté ? Et est-ce que ça pose pas la question du droit ? De chacun Qu'en est-il de ce fameux secret médical ? Aujourd'hui lorsque vous parlez à d'autres êtres humains Très très vite Dans les différentes conversations Il nous est demandé Est-ce que nous sommes injectés ou non ? Mais gars, est-ce que je t'ai demandé Si ta grand-mère faisait du vélo ? Est-ce que je t'ai demandé Si tu étais séropositif ? Est-ce qu'il est judicieux de savoir Si t'as des hémorroïdes au cul ? Non ! Ça ne regarde personne Mise à part vous C'est votre liberté individuelle Ça fait partie du secret médical C'est intime Et on n'a pas le droit De vous discriminer Sur votre état sérologique Ou sur votre état de santé Et ça c'est reconnu Notamment dans le droit du travail Pourquoi d'un coup Le gouvernement s'intéresse à la santé des gens ? Mais c'est vrai ça Ils sont quand même hyper liés Par conflit d'intérêt Avec Big Pharma Donc Big Pharma Ce qui les intéresse Ce n'est pas la santé des gens C'est la maladie Donc pourquoi les copains de Big Pharma S'intéresseraient d'un coup à votre santé ? Je ne sais pas L'histoire du sang contaminé Mais c'est connu L'histoire du nuage de Tchernobyl Qui s'arrête à la frontière C'est connu L'histoire de tous ces scandales sanitaires Qu'on nous a cachés Parce que il ne fallait surtout pas dire au plus grand nombre C'est très connu Donc pourquoi d'un coup Il y a un problème sanitaire Et d'un coup Je trouve ça un peu chelou Je ne sais pas vous ce que vous en pensez Pourquoi l'ancien PDG de Pfizer Nous met en garde De ne surtout pas Nous faire injecter Et Et lui-même a dit Qu'il ne vaccinerait jamais Ses enfants Toutes mes questions En vérité Vous aurez les réponses En faisant un petit peu l'effort D'aller chercher Ou éventuellement En suivant Les gens qui font Ce travail Pour vous C'est à dire Les différents lanceurs d'alerte Que je vous partage régulièrement Et notamment Dans la barre d'infos Je ne vais pas sourcer Ce que je vous dis Parce que Je n'ai pas le temps De le faire Parce que ça Prend un temps Monstre Parce qu'il y en a Qui le font Beaucoup mieux que moi Et parce qu'aujourd'hui On n'a plus le temps D'essayer de vous réveiller Avec des détails Dont on parle Depuis un an et demi Vous imaginez bien Qu'un an et demi De travail Ne peut pas être Sourcé Sous une vidéo On continue Pourquoi celui Qui souhaite Faire de la dépopulation Avec des vaccins Voudrait notre santé Avec ses mêmes vaccins Je parle ici Du premier actionnaire De l'injection Moderna Je vous laisse Aller faire les recherches Mais le Mais le mec Il crée Une injection Et en même temps Deux trois ans avant Il fait Une vidéo Accessible sur Youtube Regardez dans la barre d'infos Où il parle De dépopulation Et de bon travail Avec des injections Je ne sais pas Ce que vous en pensez C'est pareil Je vous invite également A parcourir ma playlist Covid-19 Où j'archive Des vidéos Qui me paraissent Extrêmement pertinentes Et notamment J'archive Pas mal de capsules Concernant Claire Sévrac Qui ma foi M'a ouvert les yeux Il y a déjà Un an et demi Je vous invite Vivement Hein A écouter Ce qu'elle a à dire Cette femme Enfin Ce qu'elle avait à dire Puisqu'elle est décédée Malheureusement Pourquoi se faire injecter Pour si peu de morts Donc il y a beaucoup plus De cas de cancer Que de cas Covid C'est comme si on demandait A toute la population A partir de 3 ans De faire une Chimiothérapie Comprenez que ça n'a Pas de sens Pourquoi ne dit-on pas Aux gens Que ces injections Sont sous AMM conditionnel Pour vulgariser Ça veut dire test Ça veut dire Essai clinique Le consentement Doit être libre Et éclairé Alors Il faut être conscient Il faut savoir Il faut avoir Cette information Que lorsque vous Vous faites injecter De votre plein gré Je cherche mes mots Que vous êtes d'accord D'être un cobaye Pour la science Et donc de tester Cette espèce D'injection Pour savoir Ce que ça va faire Sur vous Vous faites partie Tout simplement D'un essai clinique Et donc vous rentrez Dans les statistiques Pour savoir Ce que ça va faire Sur votre profil Voilà Ça c'est bon à savoir Encore une fois Cette information Est très très facilement Trouvable Suivez moi Sur Twitter D'ailleurs Ensuite Qu'est-ce que le MRC5 Je vous jure Que la réponse Elle fait froid Dans le dos Mais vraiment Ça peut être Un détail Un élément Qui peut Vous exempter De l'injection Puisque selon Votre religion Votre appartenance Religieuse Alors Le fait qu'il y ait Du MRC5 Dans l'injection Et bien On peut vous dire Ah bah non Parce que votre religion Ne vous permet pas D'avoir ça Dans le corps Alors Vous n'êtes pas Obligé De faire l'injection J'ai noté la même chose Le SM102 Que contient Moderna Alors Je me rappelle pas Du tout De ce que c'est SM102 On va aller voir ensemble Bon écoutez J'ai pas l'information Directement Forcément Sur Google Je ne sais pas Je l'ai noté Ça doit être Assez important Le SM102 Si vous Vous pouvez m'apporter Cette réponse Et bien Je serais très curieuse De vous lire En commentaire Alors ensuite Question 11 Pourquoi aurions-nous confiance En des laboratoires Qui sont Multi Condamnés Multi Récidivistes Et qui ont été Condamnés Plusieurs fois A verser Plusieurs millions Plusieurs milliards De dollars Aux victimes Ou est-ce que vous Feriez confiance A un agresseur Un assassin Un violeur Si la réponse Est non Alors On peut pas faire Confiance A quelqu'un Qui a été Condamné A de multiples Reprises Bon Je sais pas Je dis ça Je dis rien Douzième question Pourquoi les laboratoires Ne sont pas tenus Responsables En cas de problème C'est vrai ça D'ailleurs Faut savoir Que les laboratoires Ils sont Totalement Immunisés De tout Problème Juridique En cas De Problème Au niveau Des injections Ils sont Ils sont considérés Comme innocents Ils ont rien fait C'est pas A eux Les coupables Qui est responsable En cas De problème Justement Concernant Ces fameuses injections C'est qui Les médecins Les infirmières Les pharmaciens Les vétérinaires C'est celui Qui vous injecte C'est votre employeur Qui vous oblige Indirectement C'est qui C'est l'état Pourquoi les assurances Refusent d'indemniser En cas de problème Ou de décès Moi je les ai appelés Est-ce que vous Les avez appelés Votre assurance Savoir ce qu'il en était Par rapport à cette espèce D'injection Qu'on veut vous inoculer Moi je les ai appelés Et c'est pas nous C'est pas nous On a rien fait Et vous savez pourquoi Ils me disent Que c'est pas eux Ils m'ont dit Bah comme vous Vous êtes au courant Que c'est une expérience Que c'est sous AMM conditionnel Comme vous êtes consentant A faire cette injection Alors nous on y est pour rien On prendra strictement Rien en charge Et puis bah tant pis Pour vous Fallait pas faire en fait C'est considéré Comme un suicide Pour eux Quinzième question Il y en a trente Que pensez-vous Que pensez-vous de la tempête De cytokines Est-ce que vous savez Ce que c'est qu'une tempête De cytokines Ou un orage cytokinique Alexandra Oriancon L'explique extrêmement bien Si moi j'ai compris Tout le monde peut comprendre Pourquoi ne pas faire jouer L'immunité collective naturelle Elle a disparu Notre système immunitaire Est-ce qu'il faut faire comme s'il n'existait pas Enfin Pour les injecter Il n'existe plus D'ailleurs Le rappel est pour vous Au mois de septembre Que pensez-vous De plus de Un million d'effets secondaires Recensés Sur Pharmacovigilance Les effets secondaires C'est pas un décès Les effets secondaires C'est Des maux de tête Assez violents C'est Une absence d'aménorée Ou un dérèglement Au niveau du cycle menstruel C'est à dire que Vous avez plus vos règles Ou vous avez des règles Bizarres Désolée du détail Mais la texture est bizarre Ou vous avez des retards Au niveau des règles Etc Donc ça c'est un effet secondaire Qui est très 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 connu Les migraines En tout cas Suite A l'injection Selon Certaines personnes Selon des grands médecins Des chercheurs Etc Ce serait dû A des Microthromboses Ça Vous pouvez le vérifier En faisant une simple Prise de sang Et en allant Regarder Si vous avez Une quantité De Dédimer Assez conséquente Si vous avez une quantité De Dédimer Assez conséquente Alors Vous êtes en train De faire des Microthromboses Et donc Ça peut potentiellement Vous amener A des thromboses Ou AVC Ou Vous voyez Ce genre de problème Grave Qui mène à la mort Finalement Mais effectivement Si vous avez été injecté Moi je vous conseille Quand même D'aller vérifier Le marqueur Dédimer Qui se trouve Dans votre sang Ça peut être intéressant D'avoir cette information Alors Ensuite Le virus n'est rien Le terrain est tout Ouais j'avais noté Cette petite Petite astérix Comme ça Sur ma feuille Dix-huitième question L'injecter N'est-il pas Contagieux Et donc Dangereux Après l'injection Alors ça On nous dit Asymptomatiques On est malade Sans le savoir On est malade Sans symptômes Hein L'injecter Lui On peut être Sûr à 100% Qu'on lui a Injecté Le virus Non Puisque c'est le principe D'un D'une injection Comme ça Moi On sait pas Lui On sait Plus il va y avoir D'injecté Plus ça devient dangereux En fait D'approcher ces gens là Non Bah oui Puisque Moi Je suis pas Malade Lui Il est potentiellement Malade Et potentiellement Contaminant C'est reconnu Les injectés Peuvent tomber malade Et peuvent contaminer Ça n'empêche Strictement rien Donc Moi qui suis pas malade J'avoue Que Les injectés Me Voilà Je suis pas sereine Dans leur présence Quand même Pourquoi ne doit-on jamais Injecter En pleine épidémie Selon Les spécialistes Ça ne sert à rien Et surtout Ça crée Tout un tas De variants On en a eu Combien des variants Pourquoi sommes-nous Au même stade Que l'année dernière Après Quelques mois De D'injection Donc on a 8 mois de recul Avec les injections Elles sont censées Être efficaces Mais non On nous parle déjà D'une quatrième vague Et d'un quatrième confinement Dis donc Incroyable Ils nous disent Qu'il y a une troisième injection Et donc un Donc un rappel Ils appellent ça rappel Parce que L'injection A fait baisser votre immunité Donc les injectés N'ont plus de Défense immunitaire Finalement Donc s'ils croisent N'importe quoi C'est hyper dangereux Pour eux Non J'ai pas Pourquoi Raou Parlait de variants L'année dernière Donc le gars Parlait De variants On l'a traité De fou Psychopathe Inconscient Et charlatan Bon Un an plus tard Du coup On ne traite plus Vraiment de charlatan Et il disait Que c'est la L'injection Qui va créer les variants Bon Visiblement Il connait plutôt bien Son métier Ce monsieur Comment détecter Le variant indétectable Non mais Le variant breton Détecter indétectable Expliquez-moi Pitié Je vous en prie Comment on a détecté L'indétectable Expliquer l'illogique Avec du logique Ça fonctionne pas En fait Est-ce que Le virus Est toujours Transmis Par l'air Ou par les mains Si il est transmis Par les mains Et donc Manuporté Pourquoi tout le monde Ne porte pas de gants Et notamment Les forces de l'ordre Qui contrôlent Les passes Et donc S'il est Manuporté Pourquoi Porter Un masque Si Il est Aéroporté A priori Le masque Serait judicieux Mais En population générale On a compris Que ça servait Strictement à rien Question Qui va avec ça Pourquoi Les présentateurs Télé Ne portent pas Ce putain De masque On a laissé ce débat De côté Bizarrement Mais Soit disant Qu'ils ont un système D'aération Tellement génial Que eux sont protégés Et donc Ça veut dire bien Que ce serait Aéroporté Pourquoi on mettrait pas Ce même système De 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 Filtration d'air Dans les écoles Dans les EHPAD Dans les centres commerciaux Etc Pourquoi Manque d'argent Non Ça marche pas Non parce que Comme ils embauchent Des agents Pour contrôler Le pass Et que Un agent Représenterait A peu près 30 000 euros Par an A chaque Porte Dans un centre Commercial Bon Il y a de l'argent Visiblement Pour embaucher Ces gens là Et puis Il n'y a pas d'argent Pour créer des lits Ou pour créer Des hôpitaux Pourquoi avoir empêché Les médecins De prescrire Pourquoi on leur interdit De traiter leurs patients Avant que le problème Soit grave On a bien dit aux gens Si vous êtes malade Restez chez vous Prenez du Doliprane Bon Est-ce que c'est vraiment Soigner des gens ça ? Non C'est plutôt Attendre que ça empire Et puis Une fois que ça empire On se retrouve aux urgences On se retrouve en réa Et on se retrouve peut-être Même à la morgue Pourquoi la censure Si on dit de la merde Est-ce que cette vérité Dérangerait Quelqu'un Finalement Bah oui On censure pas Quelqu'un qui dit de la merde Vous voyez Ça n'a aucun intérêt Puisque Ce qu'il dit C'est bidon Non On censure les gens Qui dérangent Et donc Je vous invite éventuellement A suivre les gens Qui sont régulièrement censurés Ça peut être judicieux Alors Pourquoi interdire les autopsies ? Je sais pas Quelqu'un qui décède Si on a un doute Sur la cause du décès Alors On pratique une autopsie Pour ne plus avoir de doute Et pour savoir Pourquoi Cette personne Est décédée Non Non On fait pas d'autopsie Et on marque Covid Voilà Ça va grossir un peu Le Les caisses Pourquoi les soignants S'opposent à Leur injection S'il y a tant de morts 29 ans Pourquoi emmerder les enfants Et les traumatiser Depuis plus jeune âge Pour un virus Qui ne tue Que les vieux Et les malades Les gamins Les gamins quoi Les gamins Nous on peut comprendre L'absurdité De ce qui se passe Mais eux Allez leur expliquer Chaud les gars Chaud Dernière question Pourquoi Quand j'éteins la télé La pandémie disparaît Je vous jure que c'est vrai J'allume la télé C'est C'est l'hécatombe Ça fait peur J'éteins la télé La vie est plutôt sympa Finalement Je vous jure que c'est vrai Essayez Incroyable 31 Mais qui détient La totalité des médias C'est une vraie question A l'époque La télé Appartenait au domaine Public D'ailleurs Je suis en train de me demander Mais la taxe audiovisuelle Elle va dans les caisses de l'état Alors que les chaînes appartiennent A des entreprises privées C'est bizarre ça Essayez de me répondre par rapport à ça Parce que je viens juste de tilter Vous voyez Il faut savoir que Tous les médias mainstream Radio Journaux Les journaux en ligne Et les chaînes télévision Et bien Ils appartiennent pas à l'état Je vous jure Ils appartiennent à des entreprises privées À des gens Qui ont des intérêts privés Ce serait bien de savoir Qui sont ces gens Finalement Est-ce qu'ils ont tout intérêt à faire prospérer leur entreprise Et donc de mener l'opinion publique dans leur sens Je sais pas Et bien écoutez Voilà j'ai terminé avec Toutes ces petites questions Dont Vous voyez c'est On a pas encore réussi à me convaincre Je suis désolée Donnez moi une petite explication Avec du sens Et peut-être que je changerai d'avis Il y a que les cons Qui changent pas d'avis J'attends vos réponses Et essayez d'être concis et pertinents D'avoir une réponse claire et simple à ma portée Parce que comme je suis teubée Je vais pas comprendre Si vous détaillez de trop Comprenez N'hésitez pas vous à me mettre vos questions cons Dans les commentaires Vous me mettez un Q majuscule Devant votre question Ce qui me permettra De mieux les apercevoir Et de pouvoir les noter Et de vous les présenter Prochainement Hein ? Je trouve que c'est une bonne idée Ce genre de petite vidéo sympa Non ? Dites moi ce que vous en pensez N'oubliez pas de me soutenir En mettant un pouce En commentant Ne serait-ce qu'avec un petit bisou Un petit emoji N'oubliez pas également De me soutenir En vous abonnant A ma chaîne Et en passant éventuellement Par mon Tipeee Je vous mets le lien Dans la barre d'infos Et je vous remercie Mille fois d'avance De me soutenir De m'aider Et merci mille fois également A tous vos commentaires Concernant La vidéo Mood en dictature Celle-ci Parce que j'ai Très très longtemps Hésité à la publier Cette vidéo J'ai hésité Parce que justement Personne Parlait De ce sujet Sur des chaînes Un peu lambda Comme ça Et Bah je voulais pas forcément Aborder le sujet Toute seule Dans mon coin J'ai vu A travers Vos retours Vos commentaires Que vous avez Énormément apprécié Et franchement Ça me fait Mais trop Plaisir J'ai aussi Le sentiment Qu'on n'est pas Seul Et c'est grâce A vos commentaires Que j'ai pu M'en rendre compte Vous n'êtes pas Tout seul Derrière vos écrans A avoir Ces ressentis Et votre avis Et ça fait chaud Au coeur De voir que Nous ne sommes pas Seuls En fait Donc S'engager A aborder Le sujet Finalement C'est tout simplement Essayer de se mettre En lien Et ça fait chaud Au coeur De voir Que nous sommes liés Merci Infiniment Je vous laisse Je vous embrasse Prenez soin De vous Prenez soin De vos proches Et Et je vous dis A très bientôt Sous